Générique Sous-titrage MFP. C'est l'une des histoires les plus instructives de la Bible. Une histoire qui en elle-même peut nous faire voir comment on peut à la fois réussir avec Dieu et comment on peut aussi à la fois échouer avec Dieu. On ne réussit pas seulement avec Dieu, il est possible aussi d'échouer avec Dieu. Amen. Vous allez comprendre lorsque nous allons faire, lorsque nous allons avancer. Lorsque je dis échouer avec Dieu, c'est-à-dire qu'on peut être chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit et échouer. Amen. Alléluia. Voilà la nécessité pour vous de faire la différence entre la personne de Dieu et les instructions de Dieu. La personne de Dieu vous garantit une place dans l'éternité. La personne de Jésus-Christ que vous avez reçue dans votre vie comme Seigneur et Sauveur vous garantit une place dans l'éternité. Mais les instructions de Dieu vous permettent de vivre heureux sur la terre et d'aboutir à la destinée que Dieu a décidée pour vous. Amen. On peut être sincère, né de nouveau et échouer dans son mariage. Ce n'est pas l'onction qui fait que ton mariage aille de l'avant. Ce n'est pas seulement l'onction qui fait que ton business aille de l'avant. Tu avances parce que tu comprends les principes de Dieu liés au business. Ton mariage sera épanoui parce que tu comprends les principes de Dieu liés au mariage. Est-ce que quelqu'un dit très fort ? Amen. Ne soyez pas les chrétiens paresseux qui pensent que le Dieu qui est tout pour toi a aussi dit tout pour toi. Il faut à la fois avoir la personne de Dieu et la parole de Dieu. Le serier que vous avez dans votre foi chrétienne n'est pas déterminé par la grosseur ou le volume de la Bible que vous avez mais beaucoup plus par votre souci à méditer et à comprendre cette Bible-là. Amen. Quelqu'un dit très fort ? Amen. Ah ah je vous sens trop timide. Quelqu'un dit très fort ? Amen. Lisons Genèse chapitre 25 vexé 21 au vexé 34. Vous y êtes ? Amen. Première chose c'est qu'Isaac épouse Rébéka, Rébéka, cette femme qu'Isaac a épousée sur instruction et sur l'engagement de son père parce que son père Abraham avait décidé que son fils Isaac ne devait pas épouser une femme cananéenne. On en a largement parlé le dimanche passé. Mais remarquez ici après 20 ans de mariage Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans mais Isaac a 60 ans Isaac n'a pas toujours d'enfant. Après 20 ans de mariage 20 ans de stérilité Isaac n'a pas toujours d'enfant. La Bible déclare que Isaac implora Dieu. Alléluia. Dieu veut que moi Isaac implora Dieu. A autre fois s'il vous plaît Isaac implora Dieu. Isaac a imploré Dieu parce que Isaac avait appris de son père que les choses qui paraissent impossibles aux hommes ne sont pas impossibles aux yeux de Dieu. Ainsi Isaac alla et consulta l'éternel pour prier. Éternel, Dieu a mon secours. Je sais que moi-même je suis le fruit d'un miracle. Ma mère était stérile. Mon père était stérile. Mais par la prière je suis arrivé au monde. Ce que tu as fait avec mon père tu peux le faire aussi avec moi. Isaac implora Dieu et Dieu va exaucer Isaac. Dis avec moi Dieu exauce la prière. Comment on dit avec moi Dieu exauce la prière. Isaac a imploré Dieu et Dieu l'a exaucé. La Bible déclare que Rebecca sa femme tomba enceinte. Mais écoutez lorsque Rebecca est tombée enceinte la grossesse de Rebecca avait une particularité. La particularité c'est que dans le ventre de Rebecca il y avait des troubles. Rebecca avait tout le temps de douleur. Rebecca était censée aller consulter un gynécologue mais à l'époque il n'y avait pas d'échographie et la technologie médicale n'était pas aussi avancée comme aujourd'hui pour savoir quelle était la cause de ce trouble. Si Rebecca va vers Dieu pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe dans mon ventre ? Cela signifie que le trouble de la grossesse de Rebecca avait atteint une certaine particularité. Rebecca va consulter Dieu pour savoir ce qui s'est passé dans son ventre. Amen. Alléluia. Comment quelqu'un dit Amen ? Elle dit qu'est-ce qui m'arrive ? Et elle va consulter. Rémarquez que dans cette famille que ce soit l'homme que ce soit la femme tous avaient développé la culture d'aller consulter Dieu. Ils n'étaient pas des gens qui avaient l'habitude de se plaindre ou encore de chercher les sorciers à gauche ou à droite mais à chaque fois qu'ils avaient un problème à chaque fois qu'ils étaient habitués à une difficulté la solution c'était d'aller vers Dieu. Amen. La Bible déclare que le peuple qui invoquera l'éternel ne sera point confus. Amen. Vous devez développer en vous cette capacité d'aller vers Dieu et non pas d'aller toujours vers les hommes. Surtout lorsque vous savez que la chose à laquelle vous faites face la difficulté à laquelle vous faites face ne peut pas être résolue par les hommes. N'allez pas perdre votre temps auprès des médecins n'allez pas perdre votre temps auprès des hommes allez d'abord vers Dieu et c'est à Dieu de vous orienter vers les hommes. Ne laissez pas les hommes vous orienter vers Dieu laissez Dieu vous orienter vers les hommes. Il arrive j'ai pris Dieu j'ai besoin d'une situation qui doit être il y a une situation qui doit être décomptée et Dieu me dit appelle telle personne j'appelle et ça marche comme ça. Amen. Mais je suis je serai honteux d'aller voir quelqu'un quelqu'un me dit pourquoi tu n'as pas demandé à Dieu. Amen. Alléluia. Rémarquez que les deux enfants qui sont dans le ventre de cette femme Rebecca sont tous les deux le produit de la prière. Ils sont jumeaux tous les deux sont le produit de la prière. Rebecca n'est pas allé consulter un marabout Rebecca n'est pas allé faire une insémination Rebecca n'est pas allé consulter une prophétesse Rebecca est allé vers Dieu et c'est Dieu qui lui a donné les deux enfants. Les deux enfants qui sont dans le ventre de Rebecca sont le produit de l'exhaussement d'une prière. Les deux enfants qui sont dans le ventre de Rebecca sont le produit de la bonté de Dieu. Amen. Vous avez remarqué cela ils sont le produit de la bonté de Dieu. Aucun d'eux ne vient du diable aucun d'eux ne vient de l'envoûtement aucun d'eux ne vient de la succèlerie de la famille ce ne sont pas des bannes à mailles ils ne sont pas des enfants qui viennent de zo comme des sirènes parce que la maman serait allé prier une mami ou à ta non tous les deux enfants viennent de Dieu ils viennent de Dieu les deux enfants viennent de Dieu Alléluia mais regardez que quand bien même les deux enfants viennent de Dieu Dieu dit que parmi les deux enfants qui viennent de moi l'un réussira l'autre échouira les deux viennent de Dieu mais Dieu dit quand même que l'un qui vient de moi échouira l'autre qui vient de moi réussira en notre terre Dieu veut nous faire voir ici le problème n'est pas venir de Dieu le problème on peut échouer venant de Dieu Esaou n'est pas le fruit d'une malédiction ici le diable n'intervient pas nulle part la Bible elle nous dit que la tante de Isaac nulle part la Bible elle nous dit que l'oncle de Rebecca avait envoûté l'un de ses enfants tous les deux enfants étaient le fruit de la prière et de l'exhaustement de Dieu et l'un réussira l'autre ne réussira pas c'est la question qu'on se pose pourquoi pourquoi même parmi les enfants de Dieu pourquoi parmi les enfants de Dieu nous nous posons souvent cette question il y a de ceux qui avancent et de ceux qui n'avancent pas il y a de ceux qui sont sincères honnêtes avec Dieu les choses avancent alors que d'autres ça n'avance pas ils commencent un business les autres avancent les autres n'avancent pas ce n'est pas toujours le diable vous devez cesser de donner au diable des médailles pour le combat qui n'a pas livré vous devez cesser de faire du diable la super star de votre vie vous ne devez pas donner l'impression à vos enfants et à ceux qui habitent avec vous que le diable qu'il y a dans votre vie est plus fort que le diable de la Bible le diable de la Bible c'est le même diable qui nous combat c'est le même diable qui peut déranger les choses à gauche ou à droite mais mes amis ce que je ne comprends pas aujourd'hui l'Africain a fabriqué un diable un diable omnipotent l'Africain a fabriqué un diable un diable omniscient l'Africain a fabriqué un diable un diable omniprésent un diable qui est partout un diable que l'on voit à gauche un diable qu'on voit à droite il est possible d'échouer dans la vie sans diable il est possible d'échouer sans l'intervention du diable j'aime ce texte parce que le diable n'y est pas nulle part on mentionne le diable nulle part on mentionne le diable mais tu as dit des nations sont dans ton ventre deux peuples se sépariront au sortir de tes entrailles on peut commencer ensemble dans un même sang sortir du même ventre mais quelque part voir les chemins se séparer Amen Alléluia ce qui commence ensemble ne finit pas toujours ensemble on peut commencer ensemble mais ne jamais finir en on peut commencer les ministères ensemble mais ne pas connaître une même fin on peut commencer les affaires ensemble mais ne pas connaître une même fin on peut commencer les chansons ensemble mais ne pas connaître une même fin Alléluia la destinée de tout un chacun est dynamique la destinée de tout un chacun je disais est dynamique et Dieu parle de deux enfants à Rebecca Rebecca dit que j'ai deux enfants Dieu ne lui parle pas seulement de deux enfants Dieu lui dit qu'il y a deux nations dans ton ventre cela signifie que chaque enfant représente une nation Dieu avait pour moi un fils une nation un fils une nation deux fils deux nations extraordinaire lorsque le Dieu de la Bible veut traiter avec les nations il ne voit pas la couleur du drapeau des nations Dieu n'est jamais dans les armoiries d'une nation lorsque Dieu veut affecter une nation lorsque Dieu veut bénir une nation il ne voit pas avec sa devise la bénédiction de Dieu pour une nation passe toujours au travers d'un individu un homme ou une femme voilà pourquoi Dieu parle à Rebecca il dit tes fils dans ton ventre mais il n'y a pas que tes fils dans ton ventre il y a aussi des nations dans ton ventre lorsqu'une nation demande à Dieu de la visiter lorsqu'une nation demande à Dieu de la bénir Dieu ne bénit pas la nation directement Dieu suscite un individu pour bénir la nation Alléluia le Dieu de la Bible est à la fois le Dieu des individus il est à la fois le Dieu des familles mais il est aussi le Dieu des nations voilà pourquoi Christ a dit allez faites de toutes les nations notre incapacité aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu c'est d'avoir personnalisé Dieu et nous ne voulons pas nationaliser Dieu il faut que Dieu quitte la dimension des individus pour devenir aussi le Dieu qui bénit la nation heureux heureux le peuple dont l'éternel est Dieu heureux le peuple dont l'éternel est Dieu ma prière ce matin c'est que le Dieu de la Bible ne soit pas seulement le mon Dieu mais qu'il soit sur le Dieu du Congo oh je croyais qu'il y avait un nationaliste ici et un patriotique si le Dieu de la Bible est un Dieu ma prière c'est qu'il soit sur le Dieu du Congo est-ce que vous aimez le Congo est-ce que vous aimez le Congo quand Dieu veut bénir une nation il ne va pas bénir un comité Dieu n'a jamais béni un gouvernement Dieu n'a jamais utilisé un gouvernement Dieu utilise toujours des individus pour bénir une nation les individus sont les instruments que Dieu utilise pour bénir une société pour bénir une nation au chapitre 12 verset 14 la Bible déclare par un prophète Dieu libéra Israël de l'Egypte par un prophète Dieu établit Israël quand Dieu veut libérer un peuple il utilise un individu quand Dieu veut établir un peuple il utilise un individu ma prière c'est que parmi vous qu'il y ait des hommes et des femmes oh my god oh my god je dis que ma prière c'est ma terre c'est qu'il y ait parmi vous des hommes que Dieu utilisera pour amener la famille tout entière à une dimension de prospérité que vous n'avez jamais connue auparavant ma prière c'est que par toi que les choses changent dans ta province que par toi que les choses changent dans ta nation que par toi les choses changent si tu le crois dit très fort amène ah ah si tu le crois dit très fort alléluia je veux que tu bouges trois personnes dit-les un fils une nation les fils les individus sont le symbole les méthodes de Dieu Dieu n'utilise pas un parlement Dieu n'utilise pas une magistrature Dieu utilise les individus quand Israël implore Dieu libère-nous libère-nous du jour des égyptiens Dieu est descendu Dieu n'est pas descendu dans le comité des sages des esclaves hébrés en Égypte Dieu n'est pas descendu dans le comité des anciens des hébrés en Égypte Dieu est descendu au Mont Sinaï pour parler à qui pas à un comité pour parler à qui pas à un parlement il parle à qui il parle à un individu Moïse il dit j'ai entendu le cri de mon peuple exode 3 je suis descendu toi et la bénédiction d'une nation dépend de sa capacité à reconnaître ou à identifier l'homme que Dieu a choisi pour sa prospérité ou pour son émancipation une nation n'a pas seulement le droit de sa alléluia alléluia quand les indiens étaient fatigués de la colonisation britannique quand les indiens étaient fatigués de subir les humiliations de la part des colons britanniques les indiens Dieu a voulu les libérer Dieu a utilisé un homme Mahatma Gandhi et cet homme à lui seul est devenu le symbole de la libération pourquoi ? parce que Dieu quand il voit des individus il y a des individus qui représentent une nation et quand vous représentez une nation Dieu vous traitera durement pourquoi ? parce que sur vos épaules reposent la destinée ou l'avenir de toute une famille parce que sur vos épaules reposent la destinée ou la charge de toute une nation voilà pourquoi il y a des gens qui sont seuls mais il y a des gens en réalité qui ne sont pas seuls ce sont des hommes avec H majuscule ce sont des femmes avec F majuscule dis à ton frère tu n'es pas assis à côté de n'importe qui tu es assis à côté d'un fils d'une nation je veux que tu le dises je veux que tu le dises est-ce que tu le crois ce matin ? est-ce que tu le crois ce matin ? lorsque les canards étaient sur le point de connaître sa libération les canards voulaient connaître son espacipation Dieu n'est pas descendu dans une église Dieu n'est pas descendu dans un comité des anciens Dieu a suscité un homme croix-me croix-moi il dit toi tu seras le symbole de la libération toi tu seras le symbole de la libération voilà pourquoi Dieu regarde Rebecca dit Rebecca il n'y a pas que tes enfants dans ton ventre il y a des nations il y a des nations voilà pourquoi certains parmi vous bakobouris soyons mon père ne vont pas te faire du mal pourquoi ? parce qu'il n'y a pas que toi en tant qu'individu que Dieu protège Dieu protège ta destinée Dieu protège ta vocation Dieu protège ton appel Dieu protège ton appel Alléluia les esclaves américains étaient fatigués de subir les humiliations travaillant dans les champs des cotons et du bleu travaillant dans les champs des cannes à cycle nuit mouté le jour les maltraitants ont changé leur nom ce peuple travaillait désormais en chantant les blues il chantait il travaillait en train de faire monter à Dieu des louanges des louanges à Dieu pour dire un jour nous croyons que nous serons libres un jour Dieu nous ramènera vers la terre de nos ancêtres un jour un jour Dieu a écouté les cris de ces esclaves noirs américains Dieu a décidé de libérer ce noir américain Dieu a suscité un homme Abraham Lincoln 16ème président il dit je veux que toi tu deviennes la porte d'étendard de l'égalité et des races Alléluia Alléluia lorsque l'histoire sud-africaine était fatiguée